Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo récap bilan sur les achats du pop-up store de la Japan Expo. C'était vraiment l'événement de cette Japan Expo 2024. J'y suis allée moi le samedi 13 juillet et franchement, alors est-ce que ça va les déplacements ? Oui. Je ne reviens pas d'y aller, d'y aller parce qu'au début, c'est la septième Japan Expo que je fais. J'ai fait vraiment 2016, 2017, 2018, 2019. Après il y a eu le Covid 2022, 2023 et donc 2024, c'était la septième. Au début, j'ai hésité. Je me suis dit putain, on tombe en plein JO. C'est l'année d'IGO, c'est Paris, ça va être hors de prix, les trains et tout parce que je n'habite pas à Paris moi. Je prends le TGV donc je me suis dit les hôtels, les trains, ça va être hyper cher. Donc au début, je ne devais pas y aller. Je me suis dit bon, cette année, je n'y vais pas aller de Japan Expo. On est en fin de vie de la Switch. Ce n'est pas grave. Et puis voilà, le 4 juillet, Nintendo France a publié un tweet en mode sortie de nulle part. Alors personne ne l'avait vu venir ce truc. J'étais au travail, je me souviens. Ils l'ont publié à 11h du matin, le 4 juillet. Et je l'ai vu genre après manger, j'ai vu mon fil Twitter, je ne voyais que ça. Je ne voyais que des gens qui retweetaient ça. J'ai dit qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à la Japan Expo ? Et voilà, ils nous ont balancé ça comme ça, genre en mode allez, il y a un pop-up store. Et à partir du 11 juillet, ils importent des produits d'Osaka. Mais quoi ? Mais quoi ? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais pardon. Du coup, ça a vrilé dans ma tête. Je suis allée directement réserver un billet de train. Je me suis dit, je vais à Paris. Et au début, j'ai hésité parce que je me suis dit, purée, ça se rend que je vais me déplacer et ça sera solde out le premier jour. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou Instagram, à chaque fois, je disais, non mais de toute façon, ça va être rupture de stock le premier jour au bout d'une heure. C'est un peu genre rire jaune, genre en mode, non mais j'ai essayé de me persuader que ça allait être solde out et puis que ça valait pas le coup d'y aller. Mais j'ai quand même pris le risque et j'ai bien fait de le prendre. Et donc, le matin, j'ai dormi la veille à Paris. Le vendredi soir, j'ai dormi à Paris. Le matin, j'ai pris le RER à 7h du mat. Je vous jure, à 7h40, j'étais à la Japan Expo. J'ai regardé le plan. J'ai dit, c'est où Nintendo ? Je fonce. Parce qu'ils avaient dit que le pop-up store allait être vers l'espace Nintendo. Et l'avantage de Nintendo, c'est que c'est rouge. J'ai vu l'écran géant au fond. J'ai dit, yes, c'est là-bas, j'y vais. J'ai couru, s'il te plaît. J'ai couru à la Japan Expo, première fois que je fais ça. Et t'arrives, il y avait un immense photo call. En fait, ça représentait le périmètre du pop-up store. C'était les cloisons. Et en attendant, devant la file d'attente, j'ai fait la photo avec Mario et Peach. Ils étaient là en train d'attendre le matin. Tu pouvais faire des photos avec eux. Ils sont restés, je sais pas, peut-être 20 minutes. Et puis, ils repassaient dans la journée. Et j'ai commencé à faire la file d'attente. J'ai dit, ça va durer combien de temps ? Et en fait, c'était assez fluide. Alors ça, ça m'a beaucoup surpris. C'était fluide. Et je me suis dit, c'était hyper bien organisé. Je m'attendais à un fiasco. Je pensais que ça allait être l'émeute et que tout. Pas du tout. Les gens étaient disciplinés. Il y avait un système de sécurité, un service de sécurité. Il y avait des vigiles, s'il te plaît. Tu faisais la queue avec un cordon de sécurité et tout. Ils te mettaient des espèces de panneaux où c'était marqué cette attente. Tu sais, comme dans Disney. À ce point-là, 30 minutes d'attente. À ce point-là, une heure. À ce point-là, 10 minutes, machin. C'était hyper fluide. J'ai attendu 10 minutes le matin. Et tu rentres. Tu avais l'impression, franchement... Moi, j'avais l'impression qu'on était dans un Apple Store. Il n'y avait rien qui dépassait. C'était tout clean. C'était tout bien rangé. C'était au millimètre. Tout était aligné. Donc, il y avait cinq grosses licences qui étaient représentées pendant ce Pop-Up Store. Il y avait l'univers Mario, Splatoon, Animal Crossing, Zelda et Pikmin. C'était les cinq vraiment ambiances qui étaient représentées pendant ce Pop-Up Store. Et c'était vraiment... En fait, tu te dis... Au début, tu te dis, non, mais je vais me raisonner. Je ne vais pas prendre grand-chose. Voilà. À la base, je voulais venir que pour le t-shirt rouge. Je me suis dit, je viens... Même si c'est sold out, juste je veux le t-shirt Nintendo Tokyo. Le reste, je m'en fous. Je voulais juste le t-shirt. Et ça a très vite dérapé. Du coup, au niveau des photos, je vous mets des photos. C'est le Twitter de Nintendo Home, qui est très connu sur Twitter, pour vous faire voir comment ça brillait. Je te jure, le visuel, le rayon, il brillait. À chaque fois que tu achetais quelque chose, il y avait un employé qui venait des réserves, qui remettait un exemplaire dans les rayons pour qu'il n'y ait jamais de trous au niveau du linéaire, des rayons. Ça te donnait trop envie d'acheter, je te jure. C'était marketingment parlant. C'était hyper bien géré, quoi. Ça te donnait envie d'acheter, en tout cas. Après, il y a des gens qui se sont plaints qu'il n'y avait pas Metroid, qu'il n'y avait pas machin. Mais bon, quand t'as Zelda, Pikmin, Splatoon, Mario... C'était quoi le 2e ? Attendez, le 5e ? C'était quoi Animal Crossing ? Si t'as aucune licence qui te plaît dans ça, c'est que t'aimes pas Nintendo. Et après, au niveau des prix, c'était un autre débat. Ça, je... Comment j'en reviendrai au cours de la vidéo, quand je vous ferai voir les achats ? C'est... Si un jour, ils implantent ça en Europe ou en France, ne vous attendez pas à trouver un truc à 2 balles. C'est pas possible, on n'est pas à la farfouille. Et donc, il y avait parmi les produits, vous avez des figurines, les t-shirts, de la papeterie, donc tout ce qui est peau à crayon, des blisters pour protéger des feuilles A4, des serviettes un petit peu... du textile de cuisine un peu, je dirais. Des peluches, beaucoup de peluches de Mario. Mario, c'était la licence qui était le plus représentée. C'était vraiment... il avait une place vraiment importante, Mario. Après, c'est... La Japan Expo, c'est familial. Donc, il y a des enfants, donc c'était normal qu'ils importent beaucoup de peluches parce que... Un petit souvenir, c'est sûr que tu viens avec ton enfant de 6 ans, il a peut-être plus envie de repartir avec une peluche qu'avec un t-shirt. Surtout qu'il y avait pas... Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, il n'y avait pas de t-shirt enfant. C'était que des tailles adultes, les t-shirts. Il y avait donc des t-shirts, des porte-clés ou des pins, des suites, des casquettes et des fournitures scolaires, de la pâtéterie, mais en format beaucoup plus réduit. Parce que c'était vraiment comme si c'était un pop-up store, c'était quelques produits qu'on peut trouver dans les stores. D'ailleurs, il n'y en a que 4 dans le monde. Il y en a 3 au Japon. Il y a Osaka, Tokyo, Kyoto et aux Etats-Unis et New York. Et je crois qu'il y en a un qui va ouvrir à San Francisco. Je ne sais pas, c'est en 2025, je crois. Donc, il y en a 5 dans le monde. Donc, vraiment, c'était vraiment un événement européen quand ils ont annoncé ça. Je pense que, je dirais, 90% des gens qui ont Nintendo et qui étaient à la Japan Expo, ils ont foncé sur ce... Ils ont tous foncé sur ce pop-up store. Et c'était, comme je dis, c'était pas les meutes. Parce que déjà, c'était dans la Japan Expo. Donc, c'est-à-dire que pour y accéder, il fallait un billet de la Japan Expo. Il fallait ensuite trouver le stand Nintendo. C'est-à-dire, quand tu n'as pas l'habitude de Japan Expo, le temps que tu y arrives, il faut connaître un peu. Et donc, voilà, on passe tout de suite aux achats. J'ai acheté le fameux t-shirt Tokyo rouge. Il existait aussi en gris. Vous aviez deux coloris, soit gris, soit rouge. Soit vous aviez rouge Tokyo ou gris Osaka et vice-versa. Vous aviez Osaka en rouge ou Osaka en gris. Moi, j'ai pris celui de Tokyo. Et les prix, je vous les mets au fur et à mesure. Vous voyez les prix en même temps. Au niveau des tailles, c'était des tailles masculines. Du coup, ça taillait hyper large. Donc, il n'y avait pas de modèle féminin. Donc, si par exemple, un jour, ils importent un store en Europe et qu'il n'y a que des modèles masculins. Faites attention aux tailles parce que, du coup, moi, c'était du S. Genre. Et il fallait compter quasiment une ou deux tailles au moins. C'était vraiment des coupes un peu loose. Donc, pour les femmes, c'était pas du tout des coupes féminines. Ensuite, j'ai pris le t-shirt Teoteka. Et la particularité de ce t-shirt, c'est qu'il est Glow in the Dark. En fait, le symbole Sonaho, donc le dragon. Il brille dans la nuit. Et quand je te dis, il brille, on a l'impression que c'est des restes de Fukushima. Je crois qu'ils ont trompé le t-shirt dans le réacteur. Ça brille de ouf. C'était abusé. Et petite particularité, pourquoi je vous fais voir les étiquettes là, c'est qu'elles étaient marquées en français. C'était du français. Donc, c'est pour ça que les spéculations ont bon train. Donc voilà, le fameux Glow in the Dark. Tu vois le logo, mais de façon abusive. C'est vraiment qu'ils te mentent pas sur le produit. Ils te mentent pas sur le... Quand ils te disent Glow in the Dark, oui, c'était vraiment Glow in the Dark. Ensuite, les figurines, j'ai pris Mario. Parce que c'est la mascotte de Nintendo. Donc comme je vous ai dit, il y avait une figurine pour chaque licence représentée. J'ai hésité à prendre la Splatoon aussi. J'ai pris la Mario et la Zelda. Donc là, c'est la Mario. Et j'ai hésité à prendre la Splatoon, sauf qu'elles étaient très grandes et c'était hyper dur à rentrer ça dans la valise. Parce que bon, reprendre après le TGV, c'était vraiment... C'était chaud, quoi. Et après, les prix, comme je disais, les prix, c'est... Vous faisiez du produit Nintendo. Donc personne ne vous met un couteau sous la gorge pour acheter pendant ce store. Mais vous attendez pas à trouver un truc à 5 balles. Ça n'est pas possible. D'ailleurs, ils offraient un sac. Si tu dépassais 20 euros, je peux te dire qu'on les a tous eu les sacs. Tout le monde a dépassé 20 euros. T'as acheté un petit porte-clés ou quoi, t'en es déjà pour 20 euros, quoi, limite. Et j'ai pris Link. Et petite particularité aussi, pareil, de ces boîtes, c'est que dessous, il y avait des mentions en français. Donc tout le monde a dit, non mais attendez, s'ils ont fait un étiquetage en français, c'est que soit ils vont refaire un pop-up store, peut-être à la part Games Week ou ailleurs. Mais c'est bizarre que tout l'étiquetage a été en français. Il y avait genre... Des fois, c'était marqué... T'avais le siège social en Allemagne. C'était marqué Germany, machin. Tu te dis, mais attends, donc ça veut dire que c'est des stocks européens. C'était même pas des stocks japonais des fois. Tu te dis, bon, pourquoi pas. C'était surprenant. Ensuite, les pins. Alors ça, c'était super joli. Les pins, donc ils reprenaient pareil, les mascottes présentes lors de ce pop-up store. C'est des pins en émail avec toujours les mentions en français au dos. Avec genre le recyclage. Ça marquait bac de tri, recyclage. L'emballage, il était français. Donc tu te dis, mais attends, comment ça se fait que tout est en français ? Donc c'est pour ça que tout le monde a commencé à balancer des pronostics genre attendez, s'il y a déjà du store qui sort des usines en France, enfin en tout cas européennes avec des mentions en français. C'est quand même gros, quoi. Tu te dis, ah ouais, attends, s'il n'y a pas un store en France ou en Europe, ça paraît louche. L'avenir nous le dira. Ensuite, la casquette Peach qui était donc avec des... Elle était beige. Avec le logo de Peach en or dessus. L'intérieur était avec la petite phrase d'accroche qui rappelle Mario Bros un peu. Elle est réglable avec une sangle, enfin comme une ceinture en fait. Tu la coulisses et elle se... Elle s'ajuste à ta tête avec toujours la petite étiquette pour rappeler les personnages en 8 bits de l'époque de la NES. En fait, la collection Peach, elle était belle mais elle ne s'adapte pas aux hommes. Et pourtant, en plus, c'était des coupes masculines. Le hoodies, qui était l'objet le plus cher que j'ai acheté, il coûtait 59,99 s'il te plaît. Il était joli. Je trouve qu'il était beige avec la silhouette de Peach brodée en or. Il était hyper confortable. Il est très chaud. Le coton, il était de bonne qualité. C'est très joli. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça ne s'adapte pas aux hommes. Parce que du coup, tu as les lacets comme ça en rose, c'est vrai que ça fait un peu plus... Ça fait peut-être plus un truc féminin que masculin. Et pourtant, c'est des coupes masculines. Pour eux, ils considèrent que c'est unisexe. Mais c'est vrai que peut-être que la collection Peach, c'est peut-être plus féminin. Et le gros champignon en peluche, qui a une texture en fait, il y avait 16 de billes dedans. Et elle était énorme. J'ai galéré à la... à la comment... à la ramener le soir dans le TGV. Tout le monde m'a regardé. Voilà, voilà. Par rapport à ma main. Regardez la taille du truc. Je ne sais plus combien elle faisait de centimètres. Elle était énorme. Et je me suis dit, je vais me trimballer ça dans le train. Tout le monde m'a regardé. Oui, ça n'a pas loupé. Tout le monde m'a regardé. Genre en mode, mais quoi ? C'est quoi ce truc ? Enfin voilà, c'était une petite vidéo récap de cet événement. C'était... Je pense que c'est un test. Moi, pour moi, c'est un test. Ils vont faire des tests peut-être en Angleterre, peut-être en Allemagne. Voir quel pays va réceptionner mieux le truc. Mais je vous jure que du matin au soir, il y avait la queue. Ça n'a pas... Il n'y avait pas de creux. C'était... Le max que les gens ont fait, c'était à peu près une heure de queue. Donc c'était assez fluide. Et pourquoi c'était aussi fluide ? Parce que les gens, je pense... Déjà, il y avait l'effet de curiosité. Quand tu rentrais et que tu voyais les prix, il y avait beaucoup de gens qui sont ressortis aussi sans rien acheter. Quand ils ont vu les prix, ils se sont dit, mais what the fuck ? Genre, les pins Zelda, ça coûtait 14,99€ le pins. Voilà. Ça te donnait à peu près une ordre de prix. De toute façon, si vous avez vu les prix qui se sont affichés et que j'ai mis au cours de la vidéo, vous savez combien j'ai dépensé. Spoil, j'ai dépensé plus que le prix d'une Switch. Je crois qu'en moyenne, honnêtement, si tu prends le panier moyen des gens qui ont acheté quelque chose ce jour-là, on était aux alentours de 100€. Je pensais entre eux, aller entre eux, il n'y a personne... Enfin, il n'y a personne. En tout cas, des gens que je connais, des gens qui étaient avec moi, personne n'a dépensé moins de 50€. Ça montait très vite. Ça montait très vite à 70, 100, voire plus. Les 150 ou les 120, tu y arrivais très vite. Déjà, tu prenais les deux figurines, t'étais déjà quasiment à 100 balles. C'était une bonne expérience. J'étais contente. On était vraiment les premiers à tester ça. C'était vraiment la grosse nouveauté européenne. Donc, j'espère qu'ils le refont. C'était un super événement. Il y avait des beaux visuels pour faire des belles photos. C'était très marketing. Et puis voilà, on s'arrête ici. On s'arrête ici pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. D'ailleurs, j'ai posté des photos de cet événement sur Instagram. Si vous voulez voir sur Instagram, il y a le lien de mon Instagram. Je l'avais mis dans la barre d'infos de ma chaîne. Et est-ce qu'on aura un jour un store en France ? Ou en tout cas en Europe. On ne demande pas en France, mais en Europe. Que ce soit l'Allemagne ou l'Angleterre. Mais j'espère qu'on sera mieux considérés par Nintendo un jour. Parce qu'on a trois au Japon, t'en as aux Etats-Unis. Puis l'Europe, on va se faire foutre. Donc voilà, on verra. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est vrai que c'est des produits de qualité. Bien sûr, tu payes la marque Nintendo. Donc c'est sûr que ce n'est pas donné. Mais il ne faut pas s'attendre. Voilà, c'est comme je dis, ce n'est pas la farfouille. Tu t'achètes quand même des produits que pour l'instant, tu ne trouves ni sur Internet. Et à part aller au Japon, ça coûtait... Ce qui était bien sur cet événement, c'est que... Ça te permettait d'acheter des produits qui étaient vendus dans les stores sans aller au Japon. Donc ça te coûte toujours moins cher que d'aller... De prendre un billet d'avion et d'aller au Japon ou aux Etats-Unis. Donc voilà, on verra. On verra si un jour, peut-être qu'on aura un store à Paris. On pourra avoir les t-shirts Nintendo Paris. Alors ça, ce serait vraiment le kiff. On verra. Mais ce truc-là, c'était la belle surprise de la Japan Expo. Personne ne l'a vu venir. Quand Nintendo a twitté, je pense que personne n'avait misé sur ça. Et puis c'était bien organisé. Ce n'était pas les meutes. C'était assez fluide. Et tu avais quand même de l'espace. Même si c'était une petite boutique, tu avais quand même de l'espace pour circuler. C'était vraiment bien. Ça te donnait envie d'acheter en tout cas. Et puis même pour découvrir des trucs, pour te prendre un petit souvenir, tu n'es pas obligé de dépenser des thunes et des thunes. Mais tu peux prendre un petit souvenir, un truc, un porte-clés et tout. Il y a peu de monde qui sont ressortis sans rien. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Franchement, je ne regrette pas. J'avais peur que ce soit en rupture dès le jeudi. Ça ne l'a pas été. Ils avaient prévu à mort de stock. Quand tu payais à la caisse, tu étais derrière, tu avais les réserves. Je te jure, ils avaient des cartons et des cartons de t-shirts et de trucs. Et la preuve, c'est qu'au début, ils limitaient à deux produits identiques pour chaque client. Et après, ils sont basculés à trois, genre le samedi après-midi. Tu avais en dire, non mais en fait, vous écoulez les stocks ou c'est comment ? Ils balançaient les stocks genre en mode, je pense qu'ils avaient la flemme de tout ramener. Ils ont dû se dire, allez, et pour le fait qu'il y ait les étiquettes en français, peut-être qu'un jour, ils vont le balancer sur Internet. C'était trop bizarre. L'étiquetage en français, ça nous a tous mis la puce à règle, genre en mode, est-ce que c'est déjà fait parce qu'il y a un store en France ? Ou est-ce que ça va être vendu dans des... Ça peut être répartir, je ne sais pas, dans des micromanias. Peut-être qu'un jour, ils vont les balancer dans des micromanias ou des trucs comme ça. Enfin, bref. On s'arrête ici pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Et puis pour ce qui est du gaming. Il y a toujours en ce moment l'aventure Luigi Mansion 2. On a bientôt fini. Et puis toujours du contenu Nintendo sur la chaîne. À bientôt. Salut.